Anne Goscinny, bonjour. Merci beaucoup de nous accorder cette interview sur Passion Bouquin. Vous venez de publier aux éditions du Nil le livre Le Bruit des Clés, dans la collection Les Affranchis. Alors le principe de cette collection est d'écrire une lettre, celle que vous n'avez jamais écrite, et donc de s'affranchir d'une histoire en quelque sorte. Alors je voudrais savoir, ma première question, quand on vous a proposé ce projet, est-ce qu'écrire à votre père s'est imposé comme une évidence ? Alors je vais vous répondre très franchement, on ne m'a pas proposé ce projet. Je venais à Strasbourg, j'étais dans un train pour Strasbourg avec Philippe Grimbert, l'auteur de Un Secret. Après, on était tous les deux, on venait à la librairie Clébert d'édicacer nos bouquins, et je lisais un livre dans cette collection-là, Les Affranchis chez Nil, d'Annie Arnault. Et on était dans le TGV tous les deux côte à côte, et Philippe a pris le livre d'Annie Arnault de mes mains. Il a lu la proposition de l'éditeur qui a écrivé la lettre que vous n'avez jamais écrite pour vous affranchir d'une vieille blessure. Il m'a dit, mais c'est pour toi ça ? C'est pour moi, je n'oserais jamais, moi je suis chez Grasset, je n'oserais jamais solliciter un éditeur. Il me dit, mais pourquoi ? Appelle, et puis tu verras bien, au pire ça ne donne rien. Et du coup, je suis rentrée à Paris, j'ai envoyé un mail chez Robert Laffont, à l'éditrice, qui m'a téléphonée, on a pris un verre ensemble, et je lui ai dit, voilà, voilà mes bouquins, voilà, moi j'écris, et j'adorerais essayer. Et elle m'a dit, bah ok, essayons, mais est-ce que vous avez le destinataire ? Et je lui ai dit, oh là là, ouais, moi des destinataires, j'en ai plein, c'était toujours un peu surréaliste, il y avait le miroir de mon ascenseur, enfin, il y avait plein, plein de destinataires, et elle m'a dit, mais attention, c'est la lettre, c'est pas une lettre. Et là, effectivement, quand elle a employé l'article défini, j'ai compris que le destinataire, il s'imposait, c'était mon père. Donc, pour répondre à votre question, c'est moi qui ai sollicité les faveurs de cette éditrice pour faire partie de cette collection que je trouve remarquable. Moi, je me suis dit, est-ce qu'elle a vécu, toutes ces années, avec quelque chose qui restait coincé en elle ? En fait, c'est un livre que j'ai donc écrit 34 ans après sa mort, et oui, en fait, je dis dans ce livre beaucoup de choses que je ne dirais plus et que je n'avais pas osé dire avant, parce que j'avais l'impression d'avoir trouvé là un lieu et un espace pour le dire. Je n'ai pas eu l'impression d'être impudique, j'ai eu l'impression d'être sincère, le livre est un livre intime, je me suis forcée à ce qu'il ne soit pas plus long, parce que je voulais que ça reste une lettre quand même, et que ça ne devienne pas un roman fleuve, mais j'aurais pu faire 4, 5, 10 fois ce volume-là, bien sûr. Mais je me suis auto-donné, si on peut dire les choses comme ça, une contrainte dans l'espace, parce que tout en me lâchant, comme vous dites, je voulais choisir mes mots. C'est comme si j'avais le droit à un nombre de mots précis et restreints, et je ne voulais pas que mes mots soient artificiels, mais je voulais les choisir. Oui, ils sont très bien choisis, il y a quelques phrases comme ça, j'en ai noté une, j'en ai noté d'autres sur le blog, mais il y a « Papa, tu sais, c'est compliqué de devenir adulte sans père ». Cette phrase est magnifique. Oui, mais c'est une réalité, c'est-à-dire que moi j'avais 9 ans quand il est mort, et c'est compliqué pour une petite fille de devenir une adolescente, une jeune fille, une jeune femme, une femme, en grandissant, sans le regard d'un homme qui va être là, qui va permettre, qui va interdire, qui va dire « t'es jolie », qui va dire « attention, il faut maigrir », c'est très compliqué. Et puis aussi, j'ai eu envie d'écrire ce livre pour, même si ça paraît un peu prétentieux, ça ne l'est pas du tout, pour dire aux adultes qui ont près d'eux un enfant qui a cette expérience-là de la mort, pour dire à ces adultes « attention, un enfant c'est extrêmement fragile, ce n'est pas parce que vous allez lui dire « papa est mort » que tout va être compris ». La mort, c'est quelque chose qui s'apprivoise. Et moi, à mon époque, quand il est mort en 77, on n'était pas du tout dans une période comme aujourd'hui, on « psychologisait tout », c'est-à-dire qu'aujourd'hui, votre enfant est mauvais en classe, on l'envoie voir un psy, vous avez des problèmes dans votre couple avec votre mari, votre femme, vous allez voir un thérapeute de couple, vous n'arrivez pas à « jouir », vous allez voir un thérapeute de je ne sais pas quoi. Maintenant, on est dans un excès. En 77, on était peut-être dans l'autre excès, c'est-à-dire que ma mère ne s'est jamais dit « peut-être qu'il faudrait qu'Anne aille en parler à quelqu'un dont c'est le métier ». Du coup, je me suis construite, pas toute seule, à coups de Brassens, à coups d'Anne Sylvestre, de Barbara, de littérature, de François Truffaut, de cinéma, enfin, je me suis créée mon univers. J'ai dû passer à côté de beaucoup, beaucoup de choses. Je suis passée à côté de tous les gens de mon âge, par exemple. Je ne suis jamais allée en boîte ou dans les boums, je n'étais pas tellement invitée. J'étais un peu atypique. Vous dites d'ailleurs à ce propos, vous dites que vous devez faire le deuil de la femme que finalement vous n'avez pas été. Oui, je suis persuadée que s'il avait vécu, j'aurais été, physiquement même, mes traits physiques auraient été probablement modifiés. Je ne me vis pas comme étant une jolie fille, je ne suis pas une jolie fille. Je me vis comme étant un personnage un peu atypique. Sa mort m'a marginalisée. Voilà, je me trouve, j'ai envie de dire, presque pas finie ou un peu comme si j'étais passée à côté de moi. Enfin, je ne m'autorise pas à être aussi féminine que je pourrais l'être. Encore aujourd'hui, ça fait 35 ans qu'il est mort. J'ai déjà réglé beaucoup de choses. Voilà, donc en fait, je vais revenir à ma première question. Est-ce qu'on a vraiment l'impression que quelque chose était coincé en vous ? Alors, je ne sais pas si c'est la bonne expression. Et est-ce que finalement, ce livre vous a servi de thérapie, cette thérapie que vous n'avez pas eue à l'époque de la mort de votre père ? Non, parce que d'abord, des thérapies, j'en ai fait, je fais une analyse. Ce que je peux dire de façon très sincère, c'est que ce livre a changé ma vie, mais pour une raison très bizarre. Quand il est sorti, je l'ai envoyé aux copains de mes parents, à mes copains, enfin à des gens qui comptaient pour moi. Et j'ai reçu des mails et des lettres et des coups de fil de gens qui m'ont dit, mais on ne savait pas que tu avais autant de talent. Et alors que c'est mon cinquième livre, que les autres ont reçu un accueil très, très chaleureux aussi. Et en fait, j'ai l'impression qu'il a fallu que je m'adresse à mon père comme média pour que les autres, le public, les gens, les gens que j'aime et qui m'aiment, se rendent compte que l'écriture était plus qu'une passion, était une vocation. Écoutez, merci beaucoup. De toute façon, je pense que ce livre est bien reçu par vos amis, etc. parce qu'il transpire la sincérité et je pense que vous devez le ressentir dans les différentes interviews. Merci beaucoup. Merci à vous.